Allez, c'est parti. Pamela, calme-toi, c'est pas la java de Broadway, là. Papa, il a des questions en suspens, et il est nécessaire d'y répondre. Pannier, va au panier, s'il te plaît, Pamela, parce que là, papa, il a deux doigts de péter une durite. Et je peux dire que je sais pas où elle est placée la durite dans la voiture, mais je sais où elle est placée sur moi, la durite. J'espère que vous allez bien. On garde le sourire, on garde la pêche, et on boit de l'eau fraîche, comme dirait les plus grandes de ce monde. Ah, Shibina, Serena. And who I am, that a secret I never tell. You know you love me, xoxo, noltono. Bon dia, mes petites merdes. J'espère que vous allez bien. Oh, mais aujourd'hui, on va faire une FAQ. Voilà, tout simplement. Pourquoi ? Parce que je me prends un petit peu pour Selena Gomez. Donc, je me suis dit que j'étais une star et que ça nécessitait de faire une FAQ. Non, c'était tout simplement pour éviter de finir comme Britney Spears avec une boule AZ, ou alors me piquer entre les orteils à l'héroïne comme Amy Winehouse. Donc, je me suis dit, on va peut-être répondre à des questions que je reçois sans cesse, et qu'il est temps d'y répondre. En plus, je vous avoue, j'avais la flemme de faire une vidéo hyper poussée aujourd'hui, donc je me suis dit, vas-y, fais une FAQ. J'ai l'impression vraiment que je suis dans le closeur au public, dans les journaux, et genre, je dois répondre à des questions. Je me sens star, je me sens star. Empêchez-moi, arrêtez de me suivre, parce que là, on est au summum du ridicule, genre. Je vais répondre à vos questions. Je me suis dit, mais je suis qui, moi ? Il y a deux ans encore, j'étais en train de traire les vaches du voisin, tu sais. Non, c'est pas vrai, je sais pas traire des vaches, mais il y a deux ans encore, je faisais quoi ? Ben, je ratais une vingtième fois le concours d'avocat. C'est triste. Allez, on est parti, on va commencer. Première question. Comment tu vas en ce moment ? Réponds sincèrement. On rentre bien dans le vif du sujet, c'est ça qui est bien. Comment je vais ? Franchement, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux ces derniers temps. J'ai passé des semaines un peu tragiques dans ma vie, à me demander à quoi servait mon existence sur cette planète. Mais enfin, comme je vous ai toujours dit, derrière les nuages se cache toujours le soleil, le soleil finit toujours par revenir, et il est revenu. Et qui est le soleil ? Moi-même, voilà. Je me suis dit que j'allais me choisir cette fois-ci, plutôt que choisir d'autres personnes. Donc, je fais passer mon bonheur avant celui des autres, pour une fois. Soyons un peu égoïstes. Donc, ça va vachement mieux. Écoute, la dernière fois, j'ai eu un moment donné un bad mood. J'étais pas bien, je ressassais le passé. Mais comme elle a dit tal, le passé, le passé, on volait le passé. Donc, on le fout derrière le passé. Et je me suis dit, mais là, arrête de ressasser le passé. Tu nages dans la merde. Donc, je me suis dit, va chercher un McDo. Ça m'a pété à 18h. J'ai été me chercher un gros McDo. Tous ces morts. Je me suis éclaté les bides. Ce qui est bien, c'est que mon cerveau allait mieux. Mais par contre, mon bide, il était dans un état. J'ai fini sur le 30. Franchiment, j'étais sur le 30. Je me suis demandé si j'allais un jour me relever. Mais on se relève toujours d'un bon McDo. Et on se dit, la prochaine fois, on fera moins fort. Mais on fait toujours plus fort. Comme avec l'alcool. Deuxième question. C'est quoi ton premier animal de compagnie, bisous ? Pourquoi vous voulez savoir ça ? Mais moi, pourquoi je réponds à ce genre de question ? Qui c'est qui veut savoir mon animal de compagnie ? Mon premier animal de compagnie ? Je veux dire, ça apporte quoi sur cette planète de savoir cette information que Nohulito, son premier animal de compagnie, c'était un chat et il s'appelait Pomme. Qui a d'ailleurs s'est fait écraser par une voiture et on m'a menti en me disant qu'il était parti. Il n'est pas parti, Pomme. Pomme, il s'est fait écraser. Je suis sûre et certain. Bisous, Pomme. Vraiment, Pomme ? Je pourrais pleurer. Je devais avoir deux ans. Je ne sais pas, je me rappelle de la tête de Pomme. Il était tigré. Et genre, il était tout mignon. Mais enfin, il a fini en carpette. Qu'est-ce que je te disais ? Voilà, c'est la vie. Troisième question. Avais-tu un autre métier avant de te lancer ? Avais-tu un autre métier avant de te lancer complètement sur les réseaux ? Alors non, je n'avais pas de métier, mais je préparais le concours d'avocat. Alors, préparer le concours d'avocat, tu peux mettre tout ça au pluriel parce que je ne l'ai pas préparé une fois, mais deux fois. Et je ne l'ai raté pas une fois, mais deux fois. Voilà, j'ai tenté. J'ai fait des études de droit à la fac. Et puis après, je me suis dit, vas-y, on va faire le concours d'avocat. Et comme vous voyez, qu'est-ce qu'ils font les chatons là ? Ils sont en train de faire n'importe n'awak là. Pas mes rideaux. Déjà, vous avez niqué ma planque. Ils sont en train de pisser dans le pot de plantes, ma planque. Ces feuilles deviennent jaunes. Ce n'est pas normal, ça. Une plante qui a des feuilles jaunes, c'est qu'elle est en train de canner. Tu me vois être avocat, en plus dans leur robe d'avocat là. Et l'été, il n'y a pas de clim dans la plupart des tribunaux. Oh, mais moi, je me foutais les couilles à l'air là-dessous. Tu devais suer de la rue, ça devait sentir le fauve. Le métier, je l'admire énormément, mais ce n'est pas pour moi. Comme dirait Saez, ce monde n'est pas pour moi. Ce monde n'est pas le mien. Tu aimes seulement les gars. Ça, c'est une très bonne question. Alors, je me suis demandé ces dernières semaines si je n'allais pas me forcer à aimer les filles. Je ne vais pas faire une reconversion, une retraite méditative où j'allais me dire « Allez, tu vas aimer les filles. » On dit que les filles, elles sont chiantes, mais elles ne sont pas source à problème. Elles ont une intelligence différente de nous, les garçons. Quand elles disent quelque chose, elles le disent. Quand elles disent quelque chose, elles le disent. Je préférerais aimer les filles, vraiment, sincèrement, du plus profond de mon âme. Et un jour, Dieu m'entend qu'ils me fassent aimer les filles, parce que je suis sûre que j'aurai une vie beaucoup plus épanouie, sentimentalement parlant. Peut-être pas sexuellement, parce que franchement, on ferait ventouse dans le lit avec les filles. Ah non, moi, je ne sais pas comment l'expliquer sans choquer, là, parce qu'il y a quand même des jeunes qui me suivent. Mais disons que moi, je ne suis pas Picasso. Moi, je ne trempe pas le pinceau. C'est le pinceau qui me trempe. C'est gênant, là, par contre. Là, on en parle, c'est gênant. Je suis quand même des enfants bas âge. Vous venez faire un coucou à la caméra ? Viens, toi, je t'ai choisi. Viens, mon chéri. Serge. Non, mais pourquoi tu ne veux pas aller à la caméra ? Même les chats, ils me fuient, quoi. Quand tu étais petit, c'était quoi le genre de personne que tu voulais devenir ? Je voulais être dresseur de perroquet. À un moment donné, j'ai voulu être dresseur de dauphin. Ah, j'ai voulu dresser beaucoup d'animaux. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'un animal, ça ne se dressait pas. On le laissait tranquille dans la nature et on ne faisait pas chier. Voilà. Non, mais enfin, après, est-ce que tu n'aimes que les garçons ? Maintenant, c'est étugué. Mais enfin, mais je veux... Pas ma plante ! Ah non, pas ma plante ! Vous pouvez me dépouiller, mais ne dépouillez pas cette plante ! Simone ! Simone, c'est une dure à cuire. Simone, on voit qu'elle est indépendante. Alors que Serge, il est plus collant. Mais j'ai l'impression que sa sœur, elle est en train de l'emmener dans ses travers. Regarde, je suis bidou ! Regarde, je suis bidou ! Regarde, je suis bidou ! Où il me laisse ? Tu vas dormir un petit peu. Oui, je les prends pour des doudous. Donc, il y en a plein qui me posent la question, est-tu gay ? Non, mais enfin, à un moment donné, déjà, t'en fous ? Et de deux, je pense que c'est écrit sur mon front. Enfin, il n'y a pas écrit du con sur mon front, mais il y a quand même écrit l'étiquette sexuelle. Enfin, je veux dire, je vous sors tout le temps, sors ta trompe, c'est moi qui pompe. J'ai envie de lui décoller les bonbons du sachet. Enfin, je veux dire, quand même, c'est très connoté. On sait de quel côté je t'ange. Voilà, ça répond à la question. Est-ce que tu as d'autres gros projets à venir ? PS, j'aime trop ce que tu fais. Alors oui, alors gros projet, j'ai l'écriture de mon livre. Voilà, je suis en train d'écrire mon livre sur mes crises d'angoisse. Vous me demandez à chaque fois. Quand est-ce qu'il va sortir ? De quoi il va parler ? Parce qu'à la base, c'était pour moi que j'écrivais ce livre. Moi, j'ai dit en story, ouais, j'ai écrit un livre pour moi sur mes crises d'angoisse. Et en fait, il y a des maisons d'édition qui sont venues qui m'ont dit mais en fait, ça pourrait vraiment intéresser un certain public sur les crises d'angoisse et tout ça. Ça pourrait plaire et peut-être que les gens se sentiraient moins seuls si tu leur racontais ton histoire. Et du coup, finalement, ce livre n'est plus que pour moi. Il est aussi pour vous. Voilà, mais il sortira en septembre-octobre, vers là, à la rentrée quoi. Enfin, pour vous raconter les détails, là, j'ai quand même un petit shooting photo à la fin du mois, tout ça. Ah, vraiment, non-lito écrivain, non mais... J'arrive pas à ligner de mots et j'écris des livres, tu sais, mais vraiment, le monde à l'envers. Et c'est ce que m'ont dit mes éditrices, elles m'ont dit, c'est ça qui est bien. C'est que ton livre, tu l'as fait d'abord pour toi. Tu l'as pas fait pour vendre. C'est ça qui est beau. As-tu réellement envie de te mettre en couple ? Alors, ma psychologue, vous diriez non. Parce que ma psychologue me dit, vous allez toujours voir des gars à problème. Donc, c'est que vous aimez bien être dans le même schéma, le schéma où vous vous sentez rassuré d'être dans des problèmes. Parce qu'être heureux, c'est le danger pour vous, parce que vous n'avez pas l'habitude. Et moi, j'ai envie de vous répondre, oui, je cherche, je cherche... Enfin, oui, j'ai envie d'être en couple, je cherche pas... Si je cherche, là, je commence à chercher, je commence à me turopiner, j'ai envie d'avoir des enfants, mariés... Non, je rigole, c'est pas vrai ! Fuyez pas, les mecs, je rigolais ! Mais enfin, voilà, j'ai envie, enfin, de rencontrer, en fait, quelqu'un qui m'aime, tel que je suis, et quelqu'un qui a envie de m'aimer, tout simplement. Déjà, je fais un travail sur moi-même de m'aimer, moi, d'abord. Mon père m'a toujours dit, il faut s'aimer avant d'aimer quelqu'un, donc j'essaye de m'aimer, c'est une longue lutte, c'est quand même compliqué dans la vie de s'aimer. Mais voilà, mais j'aimerais aussi avoir quelqu'un avec qui partager des choses. En fait, moi, je vais vous dire, j'ai envie d'être en couple, mais eux, ils ont pas envie, apparemment, d'être en couple avec moi. C'est un peu triste à dire, mais j'ai l'impression, par moments, d'être juste une éponge. Genre, je suis là pour éponger les problèmes des gars avec qui je côtoie. Donc, éponger leurs problèmes, je suis là, j'éponge, je leur fais passer du bon temps, et au bout d'un moment, bah, en fait, une fois que les problèmes ont été épongés, on me dégage. Voilà, c'est pas grave. Je suis éponge, hashtag je suis éponge. Et si aussi vous vous sentez pas respecté par l'agente masculine ou féminine, je lance le hashtag, vous pouvez le mettre en commentaire, je suis éponge. Comme ça, on se soutient, on se sent moins seul. Pourquoi t'es con ? Alors ça, c'est vraiment les gens qui font leur malin, pourquoi t'es con ? Des petites critiques comme ça, et qui se disent, on va le blesser, s'il te plaît, t'as vu ta gueule ? T'es tellement pas aimé que t'es le dernier grain de maïs et qu'il reste dans la boîte de conserve, personne ne te veut. Coup de girofle, va. Non, mais moi, ça me fait toujours rire. J'ai l'impression qu'ils se disent, ça va me faire mal, mais ça me fait pas mal, en fait. Ça m'atteint même pas. La bave du crapaud n'atteint pas la grosse truie. Pour moi, c'est des andouillettes, ces gens-là. Ça pue, ça pue. Je mange pas des andouillettes. C'est une odeur. Moi, vraiment, ceux qui aiment les andouillettes, c'est rédhibitoire, je comprends pas. Une fois, ma mère, je vais un peu loin là, mais une fois, ma mère, elle avait mangé des andouillettes avec mon ex-beau-père, j'ai dû finir de manger dans le garage tellement que ça a pué la merde dans la maison. Qu'est-ce que c'est, cette histoire de manger de la merde de cochon, quoi ? Est-ce que Pamela aime bien les chats, cette grosse vache qui a bien mangé à la cantine ? Non, mais franchement, elle se fait agresser, la pauvre chienne, elle a rien demandé. Depuis, je l'ai stérilisé, elle commence à bien manger à la cantine. Je soupçonne qu'elle a pris un ou deux kilos, mais... Je vais lui acheter le régime comme j'aime, ça va être vite fait. Apparemment, comme j'aime, la télé, il n'y a que ça. Tu perds 20 kilos en deux jours. Tu bois du thé, tu es une chiasse foudroyante, tu perds des kilos. Oh, mais quelle magie ! Donc oui, Pamela s'entend très bien avec les deux chatons, enfin, il n'y a aucun souci. Alors avec la femelle, la femelle est un peu plus sauvage, donc elle a un peu du mal, donc elle l'affole, elle lui fait... Ah, c'est un avion ! Moi, à chaque fois qu'il y a des bruits comme ça, je me dis que c'est la fin du monde. Après, avec la tendance actuelle hyper anxiogène, le moindre bruit, je me dis que ça y est, c'est le jour d'après, on va tout scanner, mais en fait, non, on est toujours là. Amen ! Il n'est pas encore redescendu, Jesus Christ. Avec le mâle, elle s'entend un peu plus. Ils commencent à jouer ensemble et tout, ils se tolèrent. La femelle, c'est un peu plus du mal. Mais tout va très bien, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de jalousie ou de trucs comme ça. Ça va, on n'est pas dans Secret Story ou les Marseillais, il n'y a pas des embrouilles dans la villa. Alors avec ton crush ? Alors avec ton crush, ça avance. Alors ça avance avec ton crush ? Comment avance ta relation avec ton crush ? Ça dit quoi avec ton crush ? Ça va avec ton crush ? Qui est ton crush ? Celui qui est dans la vidéo où vous êtes en FaceTime ? C'est en couple avec Papier Pain ? J'ai reçu et je reçois quotidiennement ce genre de messages. Bon, je vais arrêter de faire genre comme si c'était la question tot attendue de l'année. Ça va, je ne suis pas encore passé sur Gossip YouTube, c'est que je ne suis pas non plus une star. Je vais y répondre parce que c'est vrai que je reçois des messages tous les jours et je pense que c'est mieux pour moi comme pour lui que j'y réponde parce que je suppose qu'il reçoit aussi des messages quotidiens pour lui demander comment ça avance avec nos litos et moi, comment ça avance avec Papier Pain. Donc je vais y répondre. J'ai l'impression d'être Macron et on va se poser. Je n'arrive pas à être sérieux parce que je n'aime pas être sérieux. Ça montre que je suis... Voilà, mais bon, on va être sérieux un minimum donc on va se poser une bonne fois pour toutes. Je vais faire quelque chose de bref parce que sur les réseaux sociaux, je ne connais pas trop ce genre... Je suis un peu perdue. Je ne sais pas comment en brancher la réponse. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, je ne m'étais pas rendu compte mais j'ai parlé trop vite. J'en ai trop dit sur ma vie privée. Alors moi, ça ne me dérange pas de parler de ma vie privée mais j'en ai parlé trop vite. Voilà, j'ai bien trop vite. Ça n'avait pas avancé que je parlais déjà de cette histoire sur les réseaux sociaux. Ça n'aurait pas lieu d'être. Voilà, donc je ne peux pas vous en vouloir de me poser ces questions vu que j'ai fait monter la sauce dijonnèse. Je l'ai mis dans une de mes vidéos YouTube. J'en parlais en story. Il y a eu des TikTok de faits. Enfin, je veux dire, à un moment donné, je ne peux pas vous dire ben non, ça ne vous regarde pas. À un moment donné, je me mets dans la sauce moi-même. C'est vrai, moi, je me jette dans la sauce. Personne ne me met dans la sauce. Je touche du bois. J'espère ne pas être quelqu'un à problème. Mais c'est vrai que voilà. Donc, je ne peux pas vous en vouloir. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais vous donner ma version et ma version n'est peut-être pas la plus neutre possible. Il a certainement sa version de son côté. Donc, si on commence à donner nos... Si je commence à donner la mienne, vous allez écouter la mienne et la sienne, ben, vous n'allez pas l'écouter parce que vous ne le connaissez pas. Nous, vous allez peut-être prendre mon parti. Ce n'est pas du tout ce que je veux. C'est terminé avec Papier Bain. Voilà. Ça aurait pu être une très belle histoire, je pense, mais c'est comme ça. Voilà. C'est une tristesse. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est terminé et voilà, c'est dommage. Mais c'est comme ça. C'est que ça ne devait pas se faire. C'est que c'était peut-être trop tôt. Trop précipité. C'est peut-être trop précipité. Je n'en sais rien. Bref. Donc, on va de l'avant. On garde la pêche, on boit de l'eau fraîche et tout va bien. Et viva la vida, comme dirait Coldplay. On va de l'avant. Je pense avoir répondu à la plupart des questions qui revenaient le plus souvent. La dernière était la question qui revenait, mais alors pas le plus souvent, mais drastiquement tout le temps. J'ai eu un placement de produit avec une application de rencontre où je me disais mais pourquoi ? Mais ça n'avance pas avec papier peint. Des fois, je parle de mec direct. On dit mais pourquoi ? En tout cas, cette vidéo est terminée. Je ne sais pas comment la terminer. Je n'aime pas être sérieux. Je vous fais de gros bisous, mes petites merdes. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus. Au revoir. Sous-titrage ST' 501